Dans ce mini tuto sur Cura, on va voir comment apporter différents modèles de calibration préconçus à l'aide du plugin Calibration Shape. Salut à tous et bienvenue sur 3DK Maker ! On se retrouve sur Cura 4.12 et pour importer facilement tous ces modèles de calibration, on va commencer par cliquer sur le bouton Marcher en ligne situé en haut à droite. Et dans l'onglet Plugin, il faudra télécharger Calibration Shape. Dans mon cas, je l'avais déjà, mais pour qu'il fonctionne après le téléchargement, il faudra redémarrer Cura. Grâce à ce plugin, vous pourrez importer facilement une multitude de modèles de tests dans Cura, comme des tours de température ou des tests de débit par exemple. On va commencer par le cube de calibration standard de 20 mm par côté. J'ai mis un remplissage de 15% en gris pour supporter le dessus avec le Z qui s'imprimerait dans le vide s'il n'y avait pas de remplissage. Je suis sur du filament Sunlu noir et j'imprime à 200 degrés et 65 degrés pour le plateau. Le résultat est pas trop mal, mais il faudra un pied à coulisse précis pour vérifier les dimensions exactes. On passe à l'Overhang Test qui permet de voir la qualité d'impression en fonction de l'angle. Il vous indiquera à partir de quel angle il y a une perte de qualité et ainsi vous pourrez savoir l'angle de porte à faux maximum pour vos impressions sans support. Avec ce résultat sur ma X2, je considère l'angle maxi de 60 degrés en général. Je configure à 62 degrés minimum sur Cura pour faire apparaître les supports. Il y a aussi un modèle nommé le Retract Test. Il sert à tester rapidement un paramètre de rétraction que vous aurez défini. Mais on peut aussi faire une tour de rétraction et modifier le G-code facilement en allant dans le menu Extensions, puis Post-Traitement, Modifier le G-code. Il faudra cliquer sur Ajouter un script et choisir parmi une liste de presets. Pour la tour de rétraction, j'ai mis deux scripts Retract Tower. L'un permet de modifier la vitesse de rétraction et l'autre la distance. Les réglages sont faciles à comprendre et vous pouvez modifier les chiffres en fonction du test que vous voulez faire. Dans mon cas, les changements de paramètres se feront tous les 38 couches. Et il prend ce nombre en compte à partir du Layer of 7, comme là, à la cinquième couche qui est à la hauteur du socle. On peut maintenant remarquer dans le coin en bas à droite une petite icône qui affiche que deux scripts sont maintenant activés. On peut voir que la plage que j'ai donnée, qui était de 2 à 3 mm de distance de rétraction, est de 20 à 40 mm par seconde pour la vitesse et qu'a dit semblable sur le résultat de l'impression. On peut aussi jouer avec des modèles de tour de température et rajouter des presets de script avec changement de température de la même façon que pour la tour de rétraction. Et il y a aussi un test de nivellement pour le plateau que j'utilise à chaque fois que je retouche au réglage mécanique. J'espère que ce mini-tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et vous pouvez laisser un pouce en l'air et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt sur 3DKMaker.